Le récit d'un pèlerin russe Ce texte russe d'un auteur inconnu nous plonge dans l'univers spirituel orthodoxe du XIXe siècle. L'auteur nous raconte sa découverte de la prière du cœur et comment, depuis ce jour, sa vie fut totalement transformée dans la voie mystique la plus dépouillée. Le récit d'un pèlerin russe et le récit qui n'est plus Sous-titrage ST' 501 Le Sceau du loup Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse. J'ai rencontré sur ma route bien des cas extraordinaires. S'il fallait tous les raconter, je n'en finirai pas avant plusieurs jours. Tenez par exemple, un soir d'hiver, je passais seule par une forêt. Je voulais coucher à deux verses de là, dans un visage qu'on apercevait déjà. Soudain, un grand loup sauta sur moi. Je tenais à la main le rosaire de laine de mon staretz. Je l'avais toujours avec moi. Je repoussais le loup avec ce rosaire. Et croyez-vous, le rosaire me sortit des mains et s'entortilla autour du cou de la bête. Le loup se rejeta en arrière et, sautant à travers les ronces, se prit les pattes de derrière dans les épines, tandis que le rosaire s'accrochait à la branche d'un arbre mort. Le loup se débattait de toutes ses forces, mais n'arrivait pas à se dégager, car le rosaire lui serrait la gorge. Je me signais avec foi et m'avançai pour dégager le loup. C'était surtout parce que je craignais qu'il n'arrachât le rosaire et ne s'enfuit en emportant cet objet si précieux. A peine m'étais-je approchée et avais-je mis la main sur le rosaire, que le loup le rompit et se sauva sans plus de manière. Ainsi, remerciant le Seigneur et faisant mémoire de mon bienheureux staretz, j'arrivais sans encombre au village. Pour moi, je vois dans l'histoire de ce paysan un double mystère, sensible et spirituel. « Comment ça ? » demanda le greffier. Voici, sans avoir une instruction très poussée, vous avez sûrement étudié l'histoire sainte par questions et réponses, éditées pour les écoles. Vous vous rappelez que lorsque le premier homme, Adam, était dans l'état d'innocence, tous les animaux lui étaient soumis. Il s'approchait de lui avec crainte et il leur donnait des noms. Le staretz, à qui est appartenu ce chapelet, était saint. Et qu'est-ce que la sainteté ? Rien d'autre que la résurrection dans l'homme pécheur de l'état d'innocence du premier homme. Grâce aux efforts et aux vertus, l'âme sanctifie le corps. Le rosaire était toujours dans les mains d'un saint. Donc, par le contact constant avec ses mains et avec son effluve, cet objet a été pénétré d'une force sainte, la force de l'état d'innocence du premier homme. Voilà le mystère de la nature spirituelle. Cette force est ressentie naturellement par tous les animaux et surtout par l'odorat, car le nez est l'organe essentiel des sens chez l'animaux. Voilà le mystère de la nature sensible. Après avoir été jeté en prison, puis libéré, car non coupable, voici sur quelle phrase tombe le regard de notre pèlerin. Parfois, le disciple est livré au déshonneur et supporte des épreuves pour ceux qu'il a aidé spirituellement. Et il me montra encore le chapitre 41, où il est dit « Tous ceux qui se livrent plus ardemment à la prière sont la proie de tentations terribles et épuisantes. » Puis il me dit « Prends courage et ne sois pas abattu. » Rappelle-toi les paroles de l'apôtre « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Tu as maintenant connu par expérience qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-dessus des forces de l'homme, car avec la tentation, Dieu prépare ainsi l'heureuse issue. C'est par l'espoir en l'aide du Seigneur qu'ont été soutenus les saints, qui n'ont pas seulement passé leur vie à prier, mais ont cherché par amour à enseigner et à éclairer les autres. Voici ce que dit à ce sujet Saint Grégoire de Thessalonique. Il ne nous suffit pas de prier sans cesse au nom de Jésus-Christ, selon le commandement divin, mais il nous faut exposer cet enseignement à tous, moines, laïcs, intelligents ou simples, hommes, femmes ou enfants, afin d'éveiller en eux le zèle pour la prière intérieure. Le bienheureux caliste Thélicoudas s'exprime de la même façon. L'activité spirituelle, c'est-à-dire la prière intérieure, dit-il, la connaissance contemplative et les moyens pour élever l'âme ne doivent pas être gardés pour soi-seuls, mais il faut les communiquer par l'écriture ou par le discours, pour le bien et l'amour de tous. Et la parole de Dieu déclare que le frère aidé par son frère est comme une ville haute et forte. Il faut seulement fuir de tout son pouvoir la vanité et veiller à ce que le bon grain de l'enseignement divin ne soit pas emporté par le vent. Au réveil, je sentis dans mon cœur une grande joie et dans mon âme une force nouvelle et je poursuivis ma route. Ainsi, j'avançais de nouveau sur la route solitaire et je me sentais aussi léger que si une montagne était tombée de mes épaules. La prière me consolait de plus en plus. Parfois, mon cœur bouillonnait d'un amour infini pour Jésus-Christ et ce merveilleux bouillonnement, de lui-même, des ondes bienfaisantes se répandaient dans tout mon être. L'image de Jésus-Christ était si bien gravée dans mon esprit qu'en pensant aux événements de l'Évangile, c'était comme si je les voyais devant mes yeux. J'étais émue et je pleurais de joie et parfois je sentais dans mon cœur un tel bonheur que je ne sais comment le décrire. Parfois, je restais trois jours loin de toute habitation humaine et avec extase, je me sentais sur la terre, seule, misérable pécheur devant le Dieu compatissant et ami des hommes. Cette solitude faisait mon bonheur et la douceur de la prière y était beaucoup plus sensible qu'au contact des hommes. Repentir et joie profonde. Le Notre-Père, récité par cœur J'aime beaucoup les livres sur la prière. Voici un opuscule tout récent, œuvre d'un prêtre de Saint-Pétersbourg. Le monsieur sortit d'un commentaire sur le Notre-Père et nous commençâmes à le lire. Bientôt, arriva la dame, elle venait avec le thé et les enfants portaient une corbeille en argent, pleine d'une sorte de pâtisserie, telle que je n'en avais jamais mangé. Le monsieur me prit le livre, le donna à la dame et dit « Elle va nous lire, elle lit très bien et pendant ce temps nous nous récorforterons. » La dame se mit à lire. Tout en écoutant, je sentais la prière qui montait dans mon cœur. Plus elle lisait et plus la prière se développait et me réjouissait. Soudain, je vis une forme passer rapidement dans l'air comme si c'était mon défunt Staretz. Je fus un mouvement et pour le cacher je dis « Pardonnez, je m'étais assoupie ». À ce moment, j'eus l'impression que l'esprit du Staretz pénétrait mon esprit et l'illuminait. Je sentis en moi comme une grande clarté et de nombreuses idées sur la prière. Comme je me signais et m'efforçais de chasser ces idées, la dame acheva sa lecture et le monsieur me demanda si cela m'avait plu. La conversation s'engagea là-dessus. « Cela me plaît beaucoup, dis-je. D'ailleurs, le Notre-Père est plus haut et plus précieux que toutes les prières écrites que nous ayons. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, qui nous l'a enseigné. Le commentaire que vous en avez lu est très bon, mais il est entièrement tourné vers la vie active du chrétien. Tandis que j'ai lu chez les Pères une explication qui est surtout mystique et orientée vers la contemplation. Dans quel Père as-tu trouvé cela ? Eh bien, chez Maxime le Confesseur, par exemple, et dans la Philocalie, chez Pierre Damascène. Est-ce que tu t'en souviens ? Répète-le, si tu peux. Certainement. Début de la prière. « Notre Père, qui êtes aux cieux. » Dans le livre que vous avez lu, on déclare que ces paroles signifient qu'il faut aimer fraternellement notre prochain, car nous sommes tous fils d'un même Père. C'est très juste. Mais les Pères y ajoutent un commentaire plus spirituel. Ils disent qu'en prononçant ces mots, il faut élever son esprit vers le Père Céleste et se rappeler l'obligation d'être à chaque instant en présence de Dieu. Les paroles « Que votre nom soit sanctifié » s'expliquent dans ce livre par le soin qu'il faut mettre à ne pas invoquer en vain le nom du Seigneur. Mais les commentateurs mystiques y voient la demande de la prière intérieure du cœur. C'est-à-dire, pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut qu'il soit gravé à l'intérieur du cœur et que par la prière perpétuelle, il sanctifie et illumine tous les sentiments, toutes les forces de l'âme. Les paroles « Que votre règne arrive » sont expliquées ainsi par les Pères « Que viennent dans nos cœurs la paix intérieure, le repos et la joie spirituelle ». Dans le livre, on explique que les paroles « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » concernent les besoins de notre vie corporelle et ce qui est nécessaire pour venir en aide au prochain. Mais Maxime le Confesseur entend par « Pain quotidien » le pain céleste qui nourrit l'âme, c'est-à-dire la parole de Dieu, et l'union de l'âme avec Dieu par la contemplation et la prière perpétuelle à l'intérieur du cœur. « Ah, la prière intérieure est une œuvre difficile, elle est presque impossible à ceux qui vivent dans le monde », s'écria le Monsieur. « Il nous faut toute l'aide du Seigneur pour accomplir sans paresse la prière ordinaire. Ne parlez pas ainsi, Monsieur. Si c'était une tâche au-delà des forces humaines, Dieu ne l'aurait pas commandée à tous. Sa force s'accomplit dans la faiblesse. Et les Pères nous offrent les moyens qui facilitent la voie vers la prière intérieure. « Je n'ai jamais rien lu de précis à ce sujet, dit le Monsieur. Si vous voulez, je vous lirai des extraits de la Philocalie. » « Je n'ai jamais rien lu de précis à ce sujet, dit le Monsieur. Si vous voulez, je vous lirai des extraits de la vie. » Sous-titrage ST' 501 ... Priez sans cesse, dit l'apôtre. Je prie ma philocalie, cherchais un passage de Pierre Damascène dans la troisième partie, à la page 48, et je lis ce qui suit. Il faut s'entraîner à invoquer le nom du Seigneur plus qu'à la respiration, en tout temps, en tout lieu et en toute occasion. L'apôtre dit « Priez sans cesse ». Il enseigne par là qu'il faut se souvenir de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Si tu fabriques quelque chose, tu dois penser au Créateur de tout ce qui existe. Si tu vois la lumière, souviens-toi de celui qui te l'a donné. Si tu considères le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, admire et glorifie celui qui les a créés. Si tu te couvres d'un vêtement, pense à celui de qui tu le tiens et remercie-le, lui qui pourvoit à ton existence. Bref, que tout mouvement te soit motif à célébrer le Seigneur. Voyez comme ce procédé est simple, facile et accessible à tous ceux qui ont le moindre sentiment humain. Ce texte leur plut beaucoup. Le monsieur m'embrassa avec enthousiasme, me remercia, regarda ma philocalie et dit « Il faut que j'achète ce livre ». Le monsieur m'embrassa avec enthousiasme, me remercie-le. Le repentir Le repentir La prière intérieure, qui plus que tout illumine mon ignorance, ce n'est pas moi qui l'ai acquise. Elle est née dans mon cœur par la miséricorde divine et grâce à l'enseignement du Staretz. Chacun peut en faire autant. Il suffit de se plonger plus silencieusement dans son cœur et d'invoquer un peu plus le nom de Jésus-Christ. Aussitôt, l'on découvre la lumière intérieure. Tout devient clair. Et dans cette clarté apparaissent certains mystères du royaume de Dieu. Et c'est déjà un grand mystère lorsque l'homme découvre cette capacité de rentrer en soi, de se connaître vraiment et de pleurer doucement sur sa chute et sur sa volonté pervertie. Il n'est pas très difficile de penser sainement et de parler avec les gens. C'est une chose possible car l'esprit et le cœur existaient avant la science et la sagesse humaine. On peut toujours cultiver l'esprit par la science ou par l'expérience. Mais là où il n'y a pas d'intelligence, aucune éducation n'y fera rien. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes loin de nous-mêmes et que nous ne souhaitons guère nous en rapprocher. Nous fuyons toujours pour ne pas nous trouver en face de nous-mêmes. Nous préférons des bagatelles à la vérité et nous pensons « J'aimerais bien avoir une vie spirituelle, m'occuper à la prière, mais je n'en ai pas le temps. Les affaires, les soucis m'empêchent de me livrer vraiment. » Mais qu'est-ce qui est le plus important et le plus nécessaire ? La vie éternelle de l'âme sanctifiée ou la vie passagère du corps pour lequel nous nous donnons tant de mal ? C'est ainsi que les gens parviennent, soit à la sagesse, soit à la bêtise. Un jour arriva chez nous un vieux mendiant tout affaibli. Il avait le passeport d'un soldat libéré et était si pauvre qu'il était presque nu. Il parlait peu et tout à fait comme un paysan. Nous le reçûmes à l'asile. Au bout de cinq jours, il tomba malade. On le transporta dans le pavillon et nous nous occupâmes entièrement. Lorsqu'il fut évident qu'il allait mourir, notre prêtre le confessa, lui donna la communion et les derniers sacrements. La veille de sa mort, il se leva, me demanda du papier et une plume et insista pour que la porte reste fermée et que personne n'entra pendant qu'il écrivait son testament, que je devais faire parvenir à son fils à Pétersbourg. Je fus stupéfait quand je vis qu'il écrivait à la perfection et que ses phrases étaient parfaitement correctes, élégantes et pleines de tendresse. Je te montrerai demain ce testament, j'en ai gardé une copie. Tout cela m'étonna beaucoup et, pressé par la curiosité, je lui demandais de me raconter son origine et son existence. Il me fit jurer de n'en rien dire à personne avant sa mort et, pour la gloire de Dieu, il me fit le récit suivant. J'étais prince et très riche. Je menais la vie la plus dissipée, la plus brillante, la plus luxueuse qui soit. Ma femme était morte et je vivais avec mon fils, qui était capitaine de la garde. Un soir, en me préparant pour aller à un grand bal, j'entrais en colère contre mon valet de chambre. Dans mon impatience, je le frappais à la tête et ordonnais qu'on le renvoyât au village. Cela se passait le soir et le lendemain matin, le domestique mourut d'une congestion cérébrale. Mais en y attachant garde importance et tout en regrettant ma violence, j'oubliais complètement l'affaire. Au bout de six semaines, le valet de chambre commença à m'apparaître en songe. Chaque nuit, il venait m'importuner et me faire des reproches en répétant sans cesse « Homme sans conscience, tu m'as assassiné ! » Puis je le vis aussi pendant que j'étais éveillée. L'apparition devint de plus en plus fréquente et à la fin, il était presque tout le temps là. Enfin, en même temps que lui, je me mis à voir d'autres morts, des hommes que j'avais grossièrement offensés, des femmes que j'avais séduites. Tous m'adressaient des reproches et ne me laissaient plus de repos. Si bien que je ne pouvais plus dormir, ni manger, ni faire quoi que ce soit. J'étais à bout de force et la peau me collait aux os. Les efforts des meilleurs médecins n'obtenaient aucun résultat. Je partis me soigner à l'étranger, mais après six mois de cure, non seulement il n'y avait aucune amélioration, mais les terribles apparitions ne cessaient d'augmenter. On me ramena plus mort que vif. Mon âme, avant d'être séparée du corps, a connu là pleinement les tortures de l'enfer. Dès lors, j'ai cru à l'enfer et j'ai connu ce qu'il est. Au milieu de ces tourments, je compris enfin mon infamie. Je me repentis, me confessais, affranchis tous mes serviteurs et fis le vœu de passer le reste de ma vie dans les plus durs travaux et de me cacher sous l'habit d'un mendiant afin d'être le plus humble serviteur des gens de la plus basse condition. A peine avais-je pris fermement cette décision que les apparitions cessèrent. Ma réconciliation avec Dieu me donna une telle joie, un tel sentiment de réconfort que je ne puis l'exprimer vraiment. J'ai compris alors, aussi par l'expérience, ce qu'est le paradis et comment le royaume de Dieu se déploie à l'intérieur de nos cœurs. Bientôt, je fus complètement guérie, je mis mon projet à exécution et muni du passeport d'un ancien soldat, je quittais en secret le lieu de ma naissance. Il y a quinze ans maintenant que j'ai re à travers la Sibérie. Parfois, je me suis louée chez les paysans pour des travaux selon mes forces. Parvois, j'ai mendié au nom du Christ. Ah, au milieu de ces privations, quel bonheur j'ai goûté. Quelle béatitude, quelle paix de la conscience. Seul peut le comprendre celui que la miséricorde divine a tiré d'un enfer de douleur pour le transporter au paradis de Dieu. Là-dessus, il me remit son testament pour l'expédier à son fils et le lendemain, il mourut. Tenez, j'en ai là une copie dans la Bible qui se trouve dans mon sac. Si vous voulez, je vais vous le montrer. Le voici. Mon très cher fils, au nom de Dieu glorifié dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà quinze ans que tu n'as pas vu ton père, mais dans son obscurité, il recevait parfois de tes nouvelles et nourrissait pour toi un amour paternel. C'est cet amour qui le pousse à t'envoyer ses dernières paroles pour qu'elles te servent de leçon dans l'existence. Tu sais combien j'ai souffert pour racheter ma vie coupable et légère, mais tu ne sais pas le bonheur que m'ont apporté pendant ma vie obscure et errante les fruits du repentir. Je meurs en paix chez mon bienfaiteur qui est aussi le tien. Car les bienfaits répandus sur le Père doivent atteindre le Fils affectueux. Exprime-lui ma reconnaissance par tous les moyens en ton pouvoir. En te laissant ma bénédiction paternelle, je t'exhorte à te souvenir de Dieu et à obéir à ta conscience. Sois bon, prudent et raisonnable. Traite avec bienveillance tout tes subordonnés. Ne méprise pas les mendiants ou les pèlerins. Te souvenant que seul le dénuement et la vie errante ont permis à ton Père de trouver le repos de son âme. En priant Dieu qu'il t'accorde sa grâce, je ferme les yeux tranquillement dans l'espérance de la vie éternelle par la miséricorde du Rédempteur des hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ.